... Il n'y a pas tout le monde. Alors aujourd'hui, mon attention s'est portée sur la distinction de la digitale disruption et ce qu'on appelle la digitale transformation. Y a-t-il une différence entre ces deux termes ? Parce qu'on les retrouve à toutes les sauces dans les médias. Alors, selon mon humble avis, à vous d'aller rechercher. Mais moi, de ce que j'ai pu en comprendre, c'est qu'en fait, la transformation, en fait, ça va concerner tous les changements qui vont s'opérer sur le processus de la chaîne de valeur d'une entreprise et donc qui va forcément impacter sa stratégie et son business model. Donc, la transformation, elle se déroule plutôt au niveau, on va dire, organisationnel, au niveau de l'écosystème des entreprises, au niveau de l'organisation des processus, qu'on va dire globalisés, qui ont la particularité aujourd'hui de s'ouvrir sur l'extérieur. Voilà. Alors, la transformation, c'est quoi ? C'est la conséquence ou encore, je dirais, la résultante d'un push exponentiel autour de l'innovation, pardon, qui vient toucher donc les business models des entreprises, des collectivités, de nos acteurs libéraux, nos tiers de confiance, etc., etc. Et ça, ça impacte le client au travers de ses usages et ses modes d'usage. En fait, c'est la résultante de la transformation. Donc, la transformation, elle va influer sur l'organisation des chaînes de valeur en replaçant, en fait, en quelque sorte, la relation client au centre, c'est-à-dire le user first. Si on devait illustrer, à mon sens, par un exemple concret, moi, je le vois de cette manière, la transformation. Si je prends l'exemple de ce que j'aime beaucoup, la transformation des banques traditionnelles. Alors, cette transformation des banques traditionnelles actuelles, en fait, elle a vu modifier sa chaîne de valeur en intégrant les processus de chaîne de valeur d'une fintech. Voilà. Donc, ça vient complètement suppléer la chaîne de valeur des banques traditionnelles ou encore remplacer ou alors mettre en place de nouveaux processus. processus support, processus de réalisation. Donc, ça optimise le processus de management. Si on reprend une illustration maintenant, qu'est-ce qu'on appelle la disruption digitale ? Toujours au niveau des banques traditionnelles et des fintechs. En fait, c'est la modification de la mise à disponibilité, donc du produit final. Ou comment on accède à ce produit final ? Comment j'y souscris ? Alors, avant, vous avez pu voir que quand vous vouliez solliciter un crédit, en fait, le client, il se chargeait de courage. Il prenait un rendez-vous en agence. Il organisait la défense de sa stratégie et voilà, pour négocier. Et il était prêt à se déplacer pour négocier son prêt. Et oui, négocier ses taux de TEG avec ou sans assurance, etc. Donc, maintenant, vous n'avez plus constaté quelque chose d'autre, c'est qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de réaliser vos prêts et donc vos crédits par accès direct sur Internet par une banque en ligne ou encore une fintech, voilà, ou encore une banque intégrée ou encore une néobanque, etc., etc. Il y a toutes les nominations possibles. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir souscrire votre crédit directement par Internet. Donc, ça, c'est nouveau et donc, vous allez pouvoir, rien que par un accès en ligne, pouvoir compléter votre formulaire de demande de crédit. Donc, en quelque sorte, on a remplacé les moyens techniques qui permettent d'accéder aux produits et aux services pour le client. Donc, maintenant, si on s'intéresse à la disruption digitale, alors en fait, la disruption digitale, elle apparaît comme résultante, à mon sens, du contexte de transformation. Voilà. Et la disruption digitale, elle s'opère, en fait, pour moi, sur l'accès des services et aux produits rendus aux clients. Donc là, cette fois-ci, ce sera plutôt plus technique et plus dans la relation qu'on va dire humaine, c'est-à-dire humaine dans le sens où c'est le client qui va mettre en place la confiance et l'usage de cette technologie. Donc, on pourrait dire que les clients disruptent et les business s'en trouvent disruptés. Donc, changement de business model. Donc, en fait, la disruption digitale, ça pourrait revenir à offrir, en fait, la meilleure offre au meilleur moment en optimisant le chemin pour arriver à ce produit ou service. Si on prend l'exemple et l'illustration de Uber, vous avez sûrement entendu parler de Uber et c'est principalement Uber, par son uberisation, qui a introduit la notion de disruption. Avant, le consommateur, en fait, il devait s'adresser à une centrale d'achat pour appeler un chauffeur de taxi, donc de VTC. Voilà. Et aujourd'hui, le consommateur, en fait, il peut utiliser une plateforme internet, donc Uber, pour tout simplement commander son taxi. Et il a la possibilité, donc, pour un même service, celui d'être conduit. Il aura plusieurs possibilités et solutions. Soit il prend un travailleur salarié qui est un chauffeur licencié, ou soit il prend un chauffeur non salarié qui est, en fait, voilà, un particulier utilisant la plateforme Uber. D'où l'importance de la réglementation autour de l'encadrement des emplois, on va dire, et des revenus complémentaires. Puisque, voilà, est-ce que c'est un revenu complémentaire ou pas, je vous invite à aller voir d'autres castes et à faire très attention à comment évolue la réglementation de ce côté. Donc, la disruption digitale, elle apporte, à mon sens, en fait, une sorte de nouvelle valeur ajoutée aux services et aux produits rendus pour le consommateur, dans le sens où elle modifie ses usages et ses habitudes, et la manière de satisfaire, en fait, ses besoins. Voilà. Donc, l'innovation disruptive, elle pourrait être, en quelque sorte, un processus de transformation autour d'un marché qui viserait à rendre de façon plus simple, moins coûteux, plus rapide, l'accès à un produit ou un service qui était auparavant, en fait, peu accessible, car techniquement peu accessible, physiquement peu accessible ou coûteux. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour des services et des produits avec une augmentation de la demande et une ouverture du marché, parce que ce marché est beaucoup plus facile d'accès. Donc, en quelque sorte, on peut parler d'ouverture de marché par rapport à des compétiteurs ou des concurrents, qu'on va dire, asymétriques. Et ça, c'est un peu leur facteur clé de succès ou encore, je dirais, leur avantage concurrentiel, puisque, en fait, ces acteurs, ils ont la particularité dans la disruption digitale de faire quoi ? Si on regarde Uber, R&B et plein d'autres business models, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ils sont très innovants, ils sont également très proactifs, ils sont toujours en amont de la réglementation, ils ont ce levier pour influencer presque la réglementation et eux, en fait, ils ont la capacité d'adopter un business model qui se veut agile et justement flexible pour viser justement cet avantage concurrentiel. Donc maintenant, si on devait conclure sur le sujet, je dirais qu'il y a trois problématiques qui se posent. Un, c'est pour les pessimistes, est-ce que nous devons freiner à tout prix cette innovation ? Le but, ce serait de mieux la contrôler et de mieux gérer nos risques autour de la transformation et voire même risquer nos risques et nos opportunités. Voilà, lié à la disruption. Deuxième cas de figure en conclusion, c'est devons-nous tout simplement l'accompagner en étant le plus flexible possible et le plus formé possible ? Puis la troisième partie, ce serait, devons-nous l'accélérer de façon à en profiter pour rééquilibrer notre économie globalisée, de façon à réduire les clivages entre les classes sociales, visant ainsi à contrer la précarité ? Donc, en quelque sorte, la transformation associée à la disruption digitale, ça pourrait être en fait un moyen, à mon sens technique, d'amélioration continue pour augmenter et améliorer la qualité de nos vies, tout simplement. Voilà. Donc, comment ? Eh bien, moi, je dirais qu'on pourrait envisager augmenter le nombre d'emplois créés justement par ce levier de la transformation, essayer de réfléchir à comment diminuer le nombre d'emplois détruits, remplacés ou caduques, parce que remplacés par l'intelligence artificielle ou la robotique. Et de cette façon, on devrait penser, accompagner le particulier, le salarié, le consommateur à cette transformation, justement en mettant en place des plans de formation et en déguisant tout simplement notre curiosité. Et c'est ce que je vous invite à faire. Vous êtes propre pilote de votre organisation personnelle et comme une entreprise, je pense que vous aussi, en tant que particulier ou consommateur, vous avez tout intérêt à analyser par vous-même l'information, ne jamais boire en intégralité l'information que je donne. C'est ma propre analyse, c'est mon propre vécu, c'est mes propres synthèses. Mais je vous invite à transposer votre vécu et à réaliser vos propres analyses pour identifier et satisfaire vos propres besoins. Voilà, je vous dis yépa, à bientôt. Et n'ayez pas en espérant que la disruption et la transformation vous sera favorables. À bientôt.